où le patron des lieux a dévisé ce matin avec une délégation du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon. Les questions liées au référendum et aux activités de cette organisation féministe étaient à l'ordre du jour. Le point avec Wilfried Pigavamba et Ntameyogo. La salle Eugène Marcel Amogo abrite cette importante audience accordée par le président de la Cour constitutionnelle Dieu donné à Barouwono à la délégation du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix. L'ordre du jour laisse entrevoir divers points liés aux activités du RFEMAC, notamment son rôle pour l'enlever des sanctions de la CAC et son éventuelle contribution pour la promotion des enjeux du référendum et du projet de constitution en examen au Parlement. Nous voulons partir avec nos mots, expliquer aux personnes à l'intérieur du pays que le référendum c'est ceci. C'est voter oui, pourquoi voter oui, pourquoi voter non ? Et également parler de la constitution, parce que comme je le disais au président tout à l'heure, la constitution est la pierre angulaire de l'État. Fort des conseils prodigués par le président de la haute juridiction, le groupe de femmes a orienté les échanges vers ces propositions posées lors du dialogue national inclusif, le quota des femmes dans la vie active et la responsabilité sociétale des entreprises, entre autres. Nous avons porté le plaidoyer de l'inclusion des femmes et nous avons par la même occasion rappelé au président toutes les activités que nous ménons, notamment depuis le 2 septembre 2023, au lendemain du coup de libération, pour demander justement aux autorités de la transition de prendre en compte la voie de la femme. Le RFEMAC voit le jour sous la déclaration de Kinshasa en République du Congo, autour de la problématique « Femme, paix et sécurité » au terme des travaux de la 20e session de la conférence de la CAC en 2022. Elle inscrit ainsi ses missions dans la prévention, la médiation et la consolidation de la paix en Afrique centrale.